Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique de Solocal Group, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une vue hebdomadaire de la valeur pour voir que les choses sont en période de consolidation. Nous sommes à l'intérieur de ce qui semble être un triangle, mais on le verra plus tard, et en fait un biseau descendant. Et nous effectuons des oscillations assez amples, assez marquées, ce qui valide l'existence de cette figure. Et nous sommes globalement pris en sandwich entre les 1,8€ et les 1€. Au regard des indicateurs, nous sommes dans une situation assez ambiguë, ce qui est très souvent le cas lorsque l'on est voulu en fin de biseau ou de triangle. Puisque le MACD est en train de lutter pour ne pas croiser son signal à la baisse, le stochastique en fait de même sur des niveaux tout à fait intermédiaires, près de 50. Et le momentum est certes négatif, mais sur des niveaux tout à fait corrects pour l'instant. On remarquera que nous avons la moyenne mobile à 20 semaines qui est en support ici. Depuis qu'elle a été cassée à la hausse, c'était là. Et bien maintenant elle est support, de la même manière qu'elle a pu être résistance lorsqu'on était en dessous des cours. Alors maintenant pour comprendre ce à quoi on peut s'attendre, je fais un zoom, toujours en unité de temps hebdomadaire. Et voilà la prochaine résistance si on arrive à casser la figure. Il faut savoir que les biseaux descendant se cassent plus souvent par le haut qu'ils ne se cassent par le bas. Donc en partant du principe que l'on soit amené à casser la figure par le haut, il faudra se frotter aux 2,1 euros qui correspondent à une résistance importante. Après ce seront les 2,9 euros, ce qui est déjà pas mal, tout en gardant à l'esprit que l'objectif, une fois que les biseaux sont cassés, et bien l'objectif est d'aller chercher le point le plus haut du biseau, à savoir les 3,5 euros. Mais encore une fois, c'est pour du moyen à long terme, puisque nous sommes ici en unité de temps hebdomadaire. Maintenant si on bascule du côté du journalier, pour les traders, on voit que les choses sont également assez ambiguës. Nous avons un MACD qui vient juste de croiser son signal ici. Bon, ce qui est encourageant, parce que la dernière fois qu'il a croisé son signal, c'était là, et regardez la hausse à laquelle on a pu assister. Le stochastique par contre est très faible, il est en dessous de son signal, et le momentum est sur des niveaux intermédiaires aussi. Ce qui pourra éventuellement nous inquiéter, c'est la présence d'une double divergence baissière cachée. J'ai bien dit cachée, parce qu'elle n'est pas standard. Regardez, ici nous avons fait un plus haut sur les indicateurs, alors que nous n'avons pas fait de plus haut sur ce local groupe, ce qui vaut à cette divergence d'être d'une part dangereuse, et surtout d'être baissière. Pour invalider ce signal, il faudrait impérativement faire un plus haut sur l'indicateur, mais également sur les cours, c'est-à-dire dépasser les 1,9 euros pour s'immuniser contre cette divergence baissière cachée. Au-delà, on voit que si on remonte le temps, on était en train d'évoluer dans un triangle, ce triangle a été cassé, et l'objectif, lorsque l'on casse ce triangle, là aussi, si on le trace avec précision, c'est un biseau descendant, c'est d'aller chercher le point le plus haut, je l'ai déjà dit, c'était ici, il a été rallié, et depuis, nous sommes en train d'être capés par une oblique noire qu'il faut absolument casser. Alors maintenant, pour les objectifs, gardons en esprit que nous sommes à l'intérieur d'un biseau d'élargissement ascendant, là aussi, regardez, les amplitudes sont assez amples, et nous sommes actuellement sur un gros support, gros support matérialisé par la moyenne mobile A20 séance ici, et par justement cette base du biseau d'élargissement ascendant, en gros, cette oblique-là, qui est en train de faire office de support. Si on rebondit, il faudrait s'attendre à rencontrer des résistances quand même, les 2 euros pour commencer, et après éventuellement les 2,1 euros, avec en ligne de mire les objectifs qu'on a abordés à moyen terme sur l'unité de temps hebdomadaire. Maintenant, si le support devait casser, dans ce cas, on risque d'accélérer la baisse, et d'aller chercher les 1,5 euros. Donc, surveillons de très très près cette zone de très gros support qui est aux alentours de 1,6 euros. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et à très bientôt pour une mise à jour. Merci.